Eh bien bonsoir, émission Radar 81 du jeudi 13 juin 2019, intitulée Ecologie de marché, en référence à l'économie de marché chère à Yannick Jadot, et sous-titrée Partis européens sociaux en transition écologique, ce qui fait que si on en prend l'acronyme ça fait peste, mais il y a aussi PEST qui est l'acronyme, qui n'est pas un acronyme mais qui correspond à Union Authorization Procedure for Pesticides, ce sont les gens qui justement avec les verres européens ont décidé de sursoir à l'exigence de l'arrêt de la distribution et de la fabrication du glyphosate au sein de l'Union Européenne, bravo à tous les gens qui ont été votés à cette dernière mascarade électorale. Je coupe une seconde, on a le bonsoir de Stéphane Durieux et qui nous dit Balkany 7 ans. Voilà, 7 ans mais à mon avis entre la peine ferme et les faits, il y aura certainement un mandat de dépôt qui ne sera pas signé, ça va être un petit peu comme ce qui est arrivé à Alain Soral condamné à un an de prison mais en fin de compte il n'en prend pas une seconde, contrairement à Jean-Marc Rouillant qui lui quand il a été condamné à 8 mois a fait 8 mois de prison. Donc les actuelles variations climatiques globales ne sont pas responsables des hécatombes animales et végétales. des hécatombes liées aux fibres d'amiante, aux activités minières, aux activités nucléaires, à l'agrochimie avec ses pesticides et ses neurotoxiques, à la surpêche et à la déforestation. L'économie de marché, ses productions industrielles de masse, ses armées toujours plus puissantes et envahissantes, ne peut pas admettre sa responsabilité directe dans la plus grande extinction d'espèces terrestres de tous les temps. Roger, moi je fais mon marché tous les week-ends pour faire des économies, c'est ça le sujet ? Alors, ce n'est pas tout à fait le sujet, le sujet c'est qu'actuellement on a des gens qui se sont fait élire dans le cadre de la gouvernance de l'Union Européenne, qui est une gouvernance complètement antidémocratique et gérée par des gens qui se cooptent entre eux et par des lobbyistes qui décident et qui rédigent les lois, et que ces gens-là se prétendent écologistes et qu'ils ont dit qu'ils allaient faire de l'écologie, une écologie qui respecte l'économie de marché. Donc, c'est ce dont je parle. Ah oui, ça n'a rien à voir avec mes courses au marché. Rien du tout. Donc je peux continuer à faire mes courses au marché. Voilà. Alors, pourquoi est-ce que l'économie de marché ne veut pas reconnaître sa responsabilité directe ? Parce que ça consisterait pour elle à perdre définitivement sa récente, totale et criminelle emprise matérielle et spirituelle. Donc, on voit bien qu'aujourd'hui, on est dans un monde où les personnes qui détruisent l'environnement vont nous apprendre à le respecter. vendre, savoir se vendre, tout doit être muni d'un code barre, tout est marchandise, tout. Voilà. Avec des amis, le samedi 8 juin 2019 à Paris, au sein du marché de la poésie, nous avons électroniquement prophétisé l'heureuse fin inéluctable de tous les comités centraux, la fin de l'égologie politique, la fin d'un monde immonde où la poésie agréée est subventionnée et l'avènement d'une terre où les êtres humains ne s'identifient plus à de nuisibles et artificielles nationalités. Voilà. Depuis 15 mois, parce que ça fait maintenant 15 mois, notre émission Radar numéro 42 du jeudi 15 mars 2018 intitulée « Légitime défiance » est toujours et encore portée disparue. Toujours disparue. Toujours disparue. Comme malheureusement… Tu crois qu'ils vont nous la rendre ? Non. Comme malheureusement messieurs Oleg Sensov et Jamal Khashoggi. Alors, tous les mouvements électoralistes ainsi que les suicidés de l'inique 5ème république française respectent les standards antidémocratiques de la communauté entrepreneuriale Facebook France et ceux de la gouvernance financière privée du grand marché de l'Union Européenne. Alors, notre ami Éric Petetin, alias Pétoff, alias Lapache, se repose dans la nature pyrénéenne avec sa fille naturelle Mathilde. Il n'a malheureusement toujours pas accès à sa propre page Facebook. Alors, il y a 15 jours, nous vêtions en direct, par téléphone, avec l'Azad de Loron, injustement menacé de destruction légale. Voici le message que Muriel Capdeviel nous a envoyé hier. Salut les gens ! L'Azad du Gabarde, au Loron-Sainte-Marie, a le plaisir de vous annoncer la création de l'association La Goutte d'Espoir. Nous vous invitons à venir découvrir le potager, à goûter nos fraises, en attendant l'arrivée des tomates, haricots, concombres, courges, piments, salades, etc. Qui, à l'instar de l'an dernier, sont à la disposition de toutes et tous. Nous aurons du mal à venir vers vous, faute de véhicule, alors n'hésitez pas. Venez nous rendre visite et repartez avec des légumes sains, gratuits ou pris libres, si vous tenez à participer. Nous vous tiendrons informés dès que le potager commencera à donner. Merci à vous ! Affaire à suite ! Voilà ! J'avais cité en préambule de notre émission Radar 80, notre dernière émission, l'Évangile à Pogrippe de Roger, chapitre 19, verset 24. Il est plus facile pour un promoteur de l'économie de marché de se faire passer pour un écologiste qu'un riche de devenir gilet jaune. Alors, l'antinomie intrinsèque des oxymeurs, marché de la poésie, violence légitime, écologie de marché, n'a rien de fortuite. A travers ces figures de style purement rhétoriques, il s'agit de créer une acceptation tacite de la violence, d'associer le désintéressement poétique voire cinématographique à l'état d'urgence de l'économie de marché et, par conséquent, de justifier la violente loi des marchés qui n'est rien d'autre que l'archaïque et sanguinaire loi du plus fort. C'est au nom de cette abominable loi du plus fort que la spéculation sur les produits alimentaires de première nécessité génère quotidiennement un quota de 100 000 victimes humaines. Combien de victimes végétales et animales génèrent quotidiennement l'économie de marché ? Chère à Mme Michèle Rivasi et à M. Yannick Jadot et aux escrologistes de tous bords. Voici ce que l'on pouvait lire à ce sujet sous la plume de Audrey Garrick le 24 mai 2019 sur le monde.fr Le pacte mondial pour l'environnement est-il morné ? Ce projet de traité international, conçu comme l'une des réponses à la crise écologique, a connu un sérieux revers à Nairobi. Dans la nuit du mercredi 22 au jeudi 23 mai 2019, près de 120 pays réunis dans un groupe de travail mandaté par les Nations Unies n'ont finalement pas retenu l'idée d'un texte juridiquement contraignant. À la place, les délégués ont recommandé l'adoption d'une simple déclaration politique et la tenue d'une conférence internationale dans trois ans, certainement en toute urgence, mais dans trois ans. Je te coupe une seconde, t'as le bonsoir de Amandine Osor. Eh bien, bonsoir Amandine Osor. Alors, en cause, l'opposition de plusieurs nations, notamment les États-Unis et le Brésil, désormais coutuyer des obstructions aux règles environnementales. Donc, je mettrai le lien. Donc, les opportunistes doivent profiter très rapidement de la paralysie sociale passagère que tous les funestes non-choix de toutes les sournoises échéances électorales nous imposent. Le petit Cron et sa violente bombe organisée de malfaiteurs institutionnels, publics et privés, nationaux et internationaux, veut tout et tout de suite. Voici ce que nous avons lu le vendredi 7 juin 2019 sur le site roters.com. Emmanuel Macron a souhaité vendredi que le texte de ratification définitif du traité de libre-échange entre le Canada et l'Union européenne, le fameux CETA, soit examiné et adopté dans les meilleurs délais à l'Assemblée nationale, pas dans trois ans, dans les meilleurs délais, dressant un bilan positif de la mise en œuvre provisoire de cet accord controversé. Je mettrai le lien vers cet article. Parce qu'il pense qu'on a oublié ? Quoi ? Parce qu'il doit penser qu'on a oublié ? Non ! Ou qu'on ne s'intéresse pas à ça ? Les commissaires intergouvernementaux de l'Union européenne, depuis le 21 septembre 2017, ont déjà signé ce traité CETA de libre-échange avec le Canada. Mais pour le moment, sans une ratification nationale de ce traité, nous ne pouvons malheureusement pas encore déguster légalement du bon saumon transgénique. Serait-ce possible pour les fêtes de fin d'année 2019 ? Donc je mettrai le lien... On aura peut-être la chance d'avoir du poulet aux hormones. Exactement ! Et on aura effectivement la chance d'avoir des viandes aux hormones, mais ce ne sera pas affiché. Et je pense que, comme au Japon, il est interdit de mettre... C'est pas faux ! Il est interdit de mettre... On ne sait même plus si c'est du poulet ! Au Japon, il est interdit de mettre qu'un produit ait zéro becquerel, parce que sinon tu portes préjudice aux gens qui te vendent des produits radioactifs. Et donc, après la signature TAFTA, CETA, et bien quand on mettra sur un produit sans hormones sur une viande, et bien un tribunal privé te condamnera, parce que tu feras une concurrence déloyale aux gens qui te vendront de la viande n'importe qui des Etats-Unis ou du Canada contenant des hormones. Donc, en ce qui concerne... Ok, continue ! En ce qui concerne les convergences intergouvernementales franco-canadiennes, au sujet des réformes de l'économie de marché minière. Voici ce que l'on peut lire sur le site usinenouveles.com dans un de leurs articles publiés le 22 janvier 2019. Le Conseil économique, social et environnemental soutient la relance d'une activité millière en France. C'est l'un des actes de l'avis voté le 22 janvier en séance plénière, et qui rassemblait 17 préconisations pour réduire la dépendance de la France aux métaux stratégiques. Donc pareil, je mettrai le lien. Voilà pourquoi les mobilisations des jeunesses autochtones contre le projet Montagne d'Or en Guyane, et celles contre la réouverture de la mine de Tansten de Salo, des autochtones ariégeois, ne doivent pas faiblir. Faire preuve d'une vigilance de tous les instants, et d'une légitime défiance vis-à-vis de tous les effets d'annonce, qu'ils soient gouvernementaux ou intergouvernementaux. Donc actuellement, vous entendez parler que, soi-disant, on aura abandonné le projet Montagne d'Or, mais comme le disait avec justesse un certain, ah, comment est-ce qu'il s'appelait, qui a été assassiné peu avant la Première Guerre mondiale, Jean Jaurès. Jean Jaurès disait que quand on ne peut pas changer les choses, on change les mots. Et donc effectivement, le projet Montagne d'Or, on pourra l'appeler la mine verte. Je trouve que c'est beau. Moi, je conseille à Emmanuel Macron d'appeler ça la mine verte. Ça va faire rigoler beaucoup de monde, et puis ça permettra de redémarrer ça. Et pareil à Salo. Il faut mettre qu'on va pouvoir enfin avoir des métaux stratégiques. Par exemple, le tungsten, il sert à quoi ? Il sert à faire des points de TU. Tungsten Uranium Appauvri. C'est-à-dire que ce sont des obus ou des balles qui utilisent l'effet pyrogénique de l'uranium appauvri et qui dispersent dans l'environnement des nanoparticules d'uranium qui vont être, pendant des milliards d'années, un polluant certain pour tous les êtres vivants. Donc voilà les métaux stratégiques. Donc, je dis, restons extrêmement vigilants. Il ne faut pas que se réouvre cette mine de Tungsten parce que quand on mine le Tungsten, comme dans beaucoup de mines, eh bien on mine en même temps de l'amiante et ce qui fait que ces poussières d'amiante, effectivement, le mineur équipé en respiration fermée comme un pompier avec ses bouteilles d'oxygène et son masque, s'il fait attention, il pourra peut-être passer à côté du mésothélium, mais la population... Autour ? Tout autour. Elle prend. Ces poussières nanométriques d'amiante, eh bien elles vont être respirées. Et on le sait, les cancers, les mésothéliums qui vont être induits par l'amiante, ils peuvent parfois attendre plusieurs décennies, 50, 60 ou 80 ans avant de se déclarer. Voilà. Donc, si madame... C'est vrai qu'il y a un délai entre les deux. Voilà, exactement. Mais maintenant, ce que je tiens quand même à dire, c'est que les gens qui dénoncent tout ça, tu le sais, t'étais avec moi, on était à la fête de lutte ouvrière pour aller voir notre amie Virginie du Pérou qui alerte non seulement sur le problème de l'amiante, mais aussi sur celui des pesticides qui tuent beaucoup de gens. Tu l'as peut-être pas dit, mais Marc, c'est moi, je suis derrière l'objectif justement pour le côté technique. Effectivement, ce que Roger vient de dire, c'est qu'on était ensemble le week-end dernier. Voilà. Et moi, je tiens à dire que tous ces gens qui luttent et qui font le travail qui devrait être le travail du ministère de la Santé ou du ministère du Travail ou des ministères compétents, eh bien ces gens-là, ils sont aidés par cette pseudo-opposition. Et je vais vous expliquer pourquoi. Si madame Michèle Rivasi m'a fait virer l'association Enfants de Tchernobyl-Bélarus, par l'intermédiaire du technocrate Yves Lenoir, c'est parce que cela mettait en lumière ses nombreuses connivences carriéristes avec la criminelle gouvernance pro-nucléaire et bureaucratique de l'Union Européenne. Débloquer un budget de seulement quelques milliers d'euros pour financer des cures de pectine aux populations européennes contaminées de Biélorussie est au-delà de ses compétences. Par contre, Vinci et Bouygues font de jolis profits avec de beaux sarcophages ukrainiens. Merci madame Michèle Rivasi. Alors, on en bouffe des milliers d'euros à l'Union Européenne avec Yannick. Bonne chance à vous. Vous avez vendu vos âmes. Alors, faire la promotion de la prochaine irradiation volontaire et patriotype des populations européennes en prenant pour exemple la contamination durable des populations japonaises de mars 2011 est tout simplement abominable. Voilà, c'est abominable. Voilà, c'est tout ce que je pense. J'ai beaucoup de compassion pour madame Rivasi et pour monsieur Jadot. Voilà, donc à ce niveau-là, il est très important toujours de rendre à César ce qui revient à César. Et donc, lorsqu'un parti, un clan, une mafia se félicite des résultats d'un vote, il affiche son mépris pour le respect des minorités et des majorités qui ont clairement refusé de participer aux mortelles mascarades électorales organisées par le système. Mascarades qui n'ont strictement rien à voir avec le pouvoir des peuples à s'auto-gérer, voire à s'auto-déterminer. Le fait accompli de la dernière mascarade électorale prétendument européenne ne suscite chez les authentiques résistants, insubordonnés, non-violents et socialement actifs aucun choc ni aucun effroi. À Épinay-sur-Seine, ville où je suis né et où je réside, contrairement à son maire, 7 460 suffrages se sont s'exprimés au sein d'un corps électoral de 25 292 inscrits, soit 29,49% de taux de participation. Parce que là, le ratio il est énorme quand même. Dans le cadre d'un système authentiquement démocratique, cette élection constitutionnelle et légale devrait être purement et simplement annulée. Car plus de la moitié du corps électoral n'a pas trouvé candidat à son vote. Localement, la mafia renaissante en marche européenne est arrivée en tête avec 5,53% du corps électoral. Pas de quoi pavoiser. Au niveau national, le respect de la légalité constitutionnelle nous place dans une similaire impasse antidémocratique. Le vote blanc représente 2,34% des votants. Les guignols des oppositions électorales agréés par le système de la gouvernance intergouvernementale et privée de l'Union européenne claironnent un taux de participation national de 50,12%. Et le boycott, donc c'est le delta ? Mais si on additionne les abstentions, les votes blancs et les votes considérés comme nuls, alors le taux réel des suffrages exprimés en faveur des candidats collabos de la gouvernance de l'Union européenne tombe à 47,85% au niveau national. Donc en dessous du seuil des 50%. S'agit-il d'une franche victoire gauloise contre l'empire romain germanique ? Les nationalistes rassemblés qui prétendent prendre le pouvoir avec 5,286,938 voix sur un total de 47,345,328 électeurs inscrits ne représentent nationalement que 11,17% du corps électoral. Mais comme la population française majeure est évaluée par l'INSEE, Institut national de la statistique et des études économiques, au 1er janvier 2019 à 53,321,278 citoyens, alors le parti nationaliste rassemblement national ne représente que 9,91% de la population française en âge légal de voter. Au deuxième tour des élections présidentielles de 2017, le parti nationaliste rassemblement national avait obtenu 10,638,475 voix. Avec 5,286,938 voix obtenues le 26 mai 2019, ce sont 5,351,537 électeurs nationalistes qui ne veulent plus de la gouvernance antidémocratique et intergouvernementale de l'Union européenne. Comme le référendum d'initiative présidentielle du 29 mai 2005 l'avait décidé démocratiquement. Ce réjouissant collapse électoral est heureusement général. La mafia nationaliste rassemblement national, présentée par les médias de masse écologique de marché comme le grand vainqueur de ce dernier jeu de dupe électoral, subit en réalité et en deux ans un effondrement, collapse de 50,3% de son électorat nationaliste et xénophobe. Que ce soit l'Union européenne, le pays des droits de l'homme ou celui de la liberté d'entreprendre, le Royaume-Uni, hors zone euro, la Fédération de Russie unie ou la République totalitaire de Chine, les 5 membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU sont des États-nations voyous et maîtres chanteurs thermonucléaires. Ces gouvernements mettent sciemment les peuples et les territoires auxquels ils appartiennent en danger sanitaire de mort, en imposant des situations de compétitions sociales obligatoires, de concurrence économique forcée. Ces 5 voyous, avec droit de veto onusien, sur les vitales aspirations de toutes les autres populations terrestres, animales et végétales, nous maintiennent dans l'impasse planétaire d'une banqueroute écologique annoncée par une exploitation commerciale, militaire ou industrielle accélérée, permanente, intrinsèquement conflictuelle et totale. Et je pense aux populations qui, depuis plus d'une décennie, subissent un blocus à Gaza. Et là, je vais passer la parole à un ami qui est venu nous annoncer une manifestation extrêmement importante sur Paris. Merci. Oui, bonsoir à tous et à tous. Voilà, je participe à cette soirée débat avec vous et j'ai le plaisir de vous annoncer une manifestation qui aura lieu le samedi 22 juin à Paris, au départ de la Place des Fêtes à 14h. 22 juin, Place des Fêtes. Voilà, 22 juin, Place des Fêtes à 14h en direction de la Place de la République pour la libération d'un grand militant révolutionnaire, je dirais anti-impérialiste, anti-capitaliste, parce qu'il est en prison en France, il est détenu en France depuis 35 ans et il s'appelle Georges Ibrahim Abdallah. Si vous voulez, je pourrais dire deux mots un peu pour présenter qui est Georges, qui est Georges Ibrahim Abdallah. Eh bien, Georges Ibrahim Abdallah, c'est un militant communiste, arabe, libanais. Comme son nom l'indique, il s'appelle Georges, particulier d'origine chrétienne. Ibrahim Abdallah, c'est son nom de famille, qui à la fois, Ibrahim c'est un peu judaïsme et Abdallah, c'est de l'islam. Donc, il a un peu tout de tenir un peu de ses origines arabeau judéo-chrétienne musulmane, si vous voulez, judéo-chrétienne musulmane. Lui, c'est un jeune instituteur qui est né en 1953, 52, je crois que c'est 53 plus tôt, si ma mémoire est bonne, et c'est un jeune instituteur libanais, donc, qui est né dans le nord du Liban, dans un peu ce qu'on appelle le Fiep, ou la région des maronites. Voilà, c'est les chrétiens maronites du Liban. Donc, il est chrétien d'origine, marxiste de formation et d'idéologie, si vous voulez, et qui a participé dès les années 70, quand il a eu ses 18 ans, je dirais, il a participé à la résistance contre l'invasion du sud Liban par Israël en 1878, où il a été blessé dans une bataille au sud Liban. Et ensuite, en 1882, comme on le savait tous, le Liban a été envahi de nouveau, surtout Beyrouth, la région de Beyrouth a été envahi de nouveau par l'armée israélienne, avec le général de triste mémoire, qui est Charogne, le général Charogne, donc, qui a occupé... Les massacres de Sabra et Chatida ? Exactement. Et c'est pendant cette période-là qu'il y a eu le massacre de Sabra et Chatida, un massacre organisé par les phalangistes libanaises, c'est-à-dire les phalanges libanaises, c'est des chrétiens d'extrême droite, des pachos, qui ont été appuyés ou solidaires avec l'armée israélienne, avec l'armée de Charogne. Et donc, c'est sous la surveillance, sous les ordres, la complicité de l'armée israélienne qu'ils ont massacré, les phalanges libanaises, pardon, oui, les phalanges libanaises, ont massacré environ 2 000 personnes dans deux nuits, au mois de juin 82, dans deux camps de réfugiés qui s'appellent Sabra et un autre Chatila. Donc il y a 25 ans. Voilà, qui sont proches l'île de l'eau. Il y a eu plus de 2 000 personnes qui ont été massacrées cette nuit-là, sous le regard complisant de l'armée israélienne. Il y a 35 ans. Exactement. Déjà. Exactement. Et... Non, un peu plus même. Un peu plus, parce que c'était en 82. 37 ans. Voilà. Et donc lui, Georges Ibrahim Mandela, il est en prison depuis 35 ans. Voilà, je lui ai venu. D'accord. Mais il est... Parce que tu as dit place des fêtes jusqu'à place de la République, mais tu n'as pas donné l'heure du rendez-vous. C'est 14 heures. 14 heures. Samedi 22. Voilà. Donc, Georges Ibrahim Mandela, contrairement à ce que la propagande israélienne, sioniste, américaine et française, occidentale en général, le présente comme un terroriste. Or, Georges Ibrahim Mandela n'a jamais, jamais participé à un attentat terroriste contre des civils, contre des... Que ce soit au Liban, en France ou ailleurs. C'est un simple opposant. C'est un résistant. Voilà. C'est un résistant, au même titre que l'était Jean Molin en France, Guy Moke, le groupe Manouchian que vous connaissez. Oui. Donc il a pris les armes contre des hommes armés. Exactement. Contre l'armée israélienne. Pas contre des civils, des armées. Exactement. Contre l'armée israélienne qui avait envahi son pays, le Liban, ayant solidarité avec les Palestiniens. Que, je vous rappelle, les membres de l'OLP étaient chassés en 1970 de Jordanie par le roi Abdallah. Oui. Lors du septembre noir. Bien sûr. Triste mémoire, il y avait beaucoup de mémoires. Donc la résistance palestinienne s'est trouvée au Liban, dans le secteur de Beyrouth. Réchauffé. Voilà. Et en 82, en 82, quand Israël a envahi le Beyrouth pour les guerres de là-bas. Merci. Et il y a eu... Exactement. Il y a eu une intervention occidentale. Il y avait une armée française qui était là-bas. Et ils ont essayé de coopérer pour essayer de persuader l'OLP de quitter Beyrouth, de quitter le Liban, et aller ailleurs. Et ils ont pu monter, un peu comme des... comme une capitulation, pour les amener à Tunis. Oui. En 82. Et donc, c'était... dans ce contexte-là, qu'il y a eu... qu'il y a eu... qu'il y a eu... qu'il y a eu des résistants libanais, en plus de... de l'armée officielle, ou de... ou de... des combattants de l'OLP, ou syriens, ou autre, il y a eu des... une organisation libanaise qui s'appelle les PARL, Force Armée Révolutionnaire Libanaise. PARL. Et... en 80... en janvier 82, les PARL, c'était une organisation de résistance libanaise, donc, avaient décidé de frapper les complices, les envahisseurs de Beyrouth, c'est-à-dire les Israéliens, et les Américains qui les soutenaient. et ils ont... liquidé un... l'agent du Mossad, à Paris, en France, et un agent de la CIA, de l'ambassade américaine, de l'attention militaire américaine, à Paris, en janvier 82. Donc, George Abraham Abdelal, lui, n'a été arrêté en France, qu'au... juin, il me semble, janvier ou juin... 84... non, octobre, pardon. octobre 84. Il a 30 ans. en octobre 84, c'est-à-dire deux ans après le meurtre de ce fameux agent du Mossad américain. Donc, quand il l'a arrêté à Lyon, il était en possession d'un... d'un passeport délibéré par les autorités algériennes, parce qu'à l'époque, pour les Libanais, c'est difficile de venir en France, il a eu un passeport, il a eu un passeport... un passeport... un passeport... un réfugié, c'est-ce pas... la qualité, qui lui ont donné, donc, un... un passeport... délibré par les autorités algériennes. Il était à Lyon, quand il l'a arrêté, et le seul motif pour lequel il l'a arrêté, c'était... pour... un poésage de peau, d'un passeport. Il a... Je m'excuse de t'arrêter, mais... en fin de compte, ce qu'il y a, c'est qu'il a été jugé en France, il a accompli sa peine... Voilà, je vais y venir, je vais y venir. Voilà, c'est ça qui est... Je vais y venir. Donc, lors de cette arrestation, il a été, donc, condamné de 4 à 4 ans pour poésage de peau, et Atali, Jacques Atali, le conseiller de... de François Mitterrand, avait déclaré ce texte qu'on peut trouver encore aujourd'hui. Il a dit, nous n'en avons rien à reprocher, à Georges M. Abdallah, à part un poésage de peau, de passeport algérien. Et donc, il a été condamné à 4 ans de prison. Et, dans cette première... cette première condamnation, son avocat, c'était un agent du service secret français. Donc, il avait manipulé, il s'est fait passer pour un avocat, etc. Et, dans ce procès, il n'a pas été défendu correctement. Et, en plus, il y a eu une sorte d'attel, et il est passé dans un deuxième procès en 1986, ou quelque chose comme ça, c'est-à-dire, quelques temps après, il a été jugé par un tribunal militaire, enfin, un tribunal spécial, antiterroriste. Regardez bien la contradiction, parce que, quand on considère que quelqu'un a commis un crime, on l'a jugé pour complicité de meurtre. Voilà, exactement. Complicité d'assassinat contre les deux agents américains et israéliens. en disant, on va le faire sortir. C'était une sorte d'assise, en fait, une cour d'assise. Parce que, pour un crime de sous-tit place, ça devait être la cour d'assise. Or, c'était un tribunal spécial, spécial, qu'il avait jugé, et donc, il l'avait condamné. Donc, il n'a plus rien à foutre. Attendez, j'arrive. La deuxième condamnation, il a été condamné à une sorte de perpétuité. Oui. Avec une... Une peine incontressible. Voilà. Qui était de 15 ans, à l'époque. Et donc, en 99, depuis 99, il était libérable. Voilà. Il a engagé plusieurs procédures de libération conditionnelle. Et, aucun n'avait abouti au départ. Et la dernière, qui avait abouti, c'était en 2013, où le juge d'application l'a déclaré comme libérable. Bien sûr. Et comme il était libanais, donc étranger, ne peut pas être libéré en France, il lui fallait un espèce de sous-conduit, autrement dit, un arrêté d'expulsion par le ministère de l'Intérieur, qui, en l'occurrence, était... Emmanuel Valls. Oui. Notre Emmanuel Valls, qui était le ministre de l'Intérieur à l'époque, il a refusé catégoriquement... Enfin, pas le nôtre, Emmanuel Valls. Oui. Ce qui a refusé, donc, de signer cette arrêté d'expulsion sur injonction, sur insistance de Hillary Clinton, qui était le ministre des Affaires étrangères des États-Unis, et Israël. Israël, parce qu'il se considère comme parti civil, et que les deux... Ces personnes qui sont en train de détruire l'environnement, qui sont avec le Brésil et la Fédération de Russie pour relancer le commerce, l'importation et l'exportation de l'amiante. Et donc, moi, j'invite tous les gens, à 14h, de rejoindre... Samedi 22, voilà. Le samedi 22 juin, place des fêtes, de la place des fêtes à la place de la République à Paris, rendez-vous à 14h, pour soutenir un prisonnier politique, parce que nous, on est là tous les jeudis depuis octobre 2015 pour des prisonniers politiques, un prisonnier politique libérable depuis 99, qui n'a rien à faire dans les geôles françaises, et c'est le plus vieux prisonnier politique emprisonné en France. Et pour ça, je te remercie d'être passé, parce que c'est important de placer dans notre émission Radar, qui est une émission de libre parole, les appels pour soutenir des gens qui sont abandonnés de tous. Exactement. Et je mettrai une parenthèse aussi. Georges Ibrahim Abdallah, comme je vous l'ai dit, il n'a jamais été terroriste, il n'a jamais été pour l'intégrisme ou pour l'islamisme ou pour le terrorisme. Il est laïque. Il lutte pour une Palestine laïque. libre et démocratique. Il est pour une espèce de solidarité, une alliance avec les juifs, les arabes, les musulmans et les chrétiens en Palestine, dans une Palestine débarrassée par l'idéologie sioniste. Et il est aussi, ça va peut-être étonner certains, débarrasser du confessionnalisme. Voilà. Il est pour le soutien au PKK, c'est-à-dire au kurde, pour la libération d'Abdallah Oshalan, qui est en prison en Turquie. Bien sûr. Depuis aussi presque 30 ans. Bien sûr. Et il faut parler de tous les Turcs qui sont en grève de la faim, de cette opposition des députés qui sont en prison. Parce que c'est la même chose que les députés catalans en Espagne qu'on a mis en prison. Exactement. en Turquie, c'est la dictature. Actuellement, dans beaucoup de pays du monde, les États-Unis, la France, soutiennent des abominables dictatures. Là, c'est le salon du Bourget. On vend des rafales à Al-Sisi. Un type qui est arrivé au pouvoir par un coup d'État et qui a une dictature sanguinaire en Égypte. Et c'est là-dessus dont je veux parler. Parce que notre thème, c'est l'écologie de marché. Mais voilà ce qu'on peut lire au sujet de l'abominable et criminelle exploitation des ressources fossiles de l'Arctique sur le site de l'Observatoire de l'Arctique. Fin mai 2016, le président Poutine inaugurait par vidéoconférence et en présence sur place d'Alexé Müller, le directeur général de Gazprom et d'Alexander Djukov, le directeur général de Gazprom Nest, la branche pétrolière de Gazprom qui détient 95,68% du capital de Gazprom, un terminal pétrolier sur la péninsule de Yamal. Vorota Artiki, les portes de l'Arctique. Ce terminal est capable de fonctionner toute l'année dans des conditions extrêmes. Un premier cargo était chargé de pétrole du gisement de Novo Portovkoï, un des plus importants de la péninsule de Yamal, pétrole, gaz et condensats. Exploité par Gazprom Neft, le gisement étant situé à 700 km des tubes existants, il a été décidé d'exporter le pétrole par voie maritime, une première dans l'histoire du secteur énergétique russe, le pétrole étant amené au Golfe de l'Aube par un éleudique d'une centaine de kilomètres. Le pétrole qui devra emprunter la route maritime du Nord toute l'année est destiné au marché européen. Voilà l'économie de marché, voilà l'écologie de marché, les voilà nos verts européens. Ils sont ici. L'économie de marché européenne est-elle dans ses conditions militaro-industrielles l'avant-garde d'une nouvelle écologie politique ni de droite ni de gauche mais stratégiquement libérale ? Quid du sort des enfants biélorusses ? Quid du réalisateur décident ukrainien Oleg Sensov ? Quid de Georges Ibrahim Abdallah ? Quid du journaliste saoudien démembré vivant Jamal Khashoggi ? Quid du jeune opposant saoudien Amjad Al-Moyabi décapité puis son corps crucifié jusqu'à pourrissement des chairs en public ? Quid des populations yéménites sciemment affamées par une guerre d'épuration ethnique ? Quid des excellentes relations entre l'UE et les sanglants stabilisateurs du Soudan qui entretiennent aussi d'excellentes relations avec les grands argentiers du terrorisme international ? Quid de l'abominable salon du groupement des industriels de la mort aéronautique et spatiale qui se tient actuellement au bourget ? Quid des livraisons d'armes françaises subventionnées à l'abominable dictature égyptienne ? Quid des accords de pêche entre l'UE et le royaume confessionnel marocain qui permettent au prix Nobel de la paix 2012 de piller les ressources halieutiques du Sahara occidental au détriment des intérêts des populations autochtones ? Quid de la tour triangle ? 180 mètres de hauteur qui sortira de terre à Paris, porte de Versailles dans le 15e arrondissement grâce aux procédures simplifiées relatives à la loi dite olympique de mars 2018 ? Cela représente-t-il la victoire écologique de l'économie de marché ? Surtout les passéistes, les socio-obsolètes, surtout les autochtones jaunes parisiens ? Je mettrai un lien. Quid de la complicité intéressée des industriels de l'UE dans la déforestation massive de l'Amazonie ? Merci les mangeurs verts de bidoches rouges. Il faut armer les cœurs avant d'armer les bras. C'est essentiel. Et ce sont les grands groupes médiatiques qui occupent ce nœud stratégique, ce nœud sphérique. On avait reçu, au moment du massacre de Gaza, la représentante de boycott des investissements-sanctions. Et on s'était bien aperçu que les médias de masse voulaient présenter les centaines de victimes et les milliers de blessés, enfin, quand je dis les victimes, les morts, et les milliers de blessés tirés par des snipers israéliens comme étant des espèces de dangereux terroristes, et bien on est exactement là dans les manipulations criminelles de ces grands groupes médiatiques. Et c'est vrai que c'est un nœud stratégique, la communication. Si aujourd'hui nous faisons radar avec Marc et d'autres personnes, c'est parce que dans les années 90, j'avais fait partie de ceux qui avaient créé Télébocal, la première télévision pirate de France et de Navarre, parce que je sais, comme Karl Marx l'avait dit, que l'on ne peut combattre un ennemi qu'avec ses propres armes. Et que les médias, la communication, le fait de porter justement un message qui va à l'encontre des propagandes de tous ces marchands de mort, c'est vraiment le nœud du problème. Donc les populations gaspilleuses des États-nations prédateurs sont majoritairement les otages consuméristes et consentants des transnationales. Voilà, c'est nous, avec nos petits portables, nos petits micros, nos petits appareils photos. Mais on est otages, nous sommes des otages des transnationales. Les populations pillées des États-nations proies subissent majoritairement l'injustice et l'inhumain état de non-droit et de fait imposés par les politiques intergouvernementales, institutionnelles, publiques et privées, inspirées par les cercles d'influence des lobbyistes transnationaux. Tout ce qui peut augmenter les clivages, attiser les conflits, est aubaine spéculative, commerciale, terroriste. Et on le voit, les Émirats arabes unis, le Qatar et l'Arabie saoudite sont de notoriété publique les principaux financiers du terrorisme international. La sanguinaire gamelle nucléaire et militaro-industrielle de l'Union Européenne est excellente et roborative pour tous les collabos sans État d'âme et tous les États-majors politiques, industriels, militaires, syndicaux, nationaux et internationaux. Les oppositions électorales n'ont jamais été des contre-pouvoirs. Elles ont toujours essentiellement accompagné et organisé l'impunité constitutionnelle légale de tous les violents accapareurs, de tous les criminels promoteurs de l'économie de marché, comme M. Yannick Jadot et Mme Michel Rivasi. Cette criminelle défense du libre-échange des services et des marchandises au nom des intérêts des esclaves salariés pour prendre part aux juteux profits générés par le merveilleux chômage structurel grâce à l'augmentation productive constante de la destruction des conditions naturelles de vie mais aussi grâce à la réduction de la part salariale dans la répercussion des butins écocides. Cette criminelle tâche mérite bien quelques milieux d'euros mensuels. Voilà pour tous les collabos de l'unique gouvernance privée de l'Union Européenne. Celles et ceux qui comprennent tardivement cet abominable état de fait le comprennent à leurs dépens car ils sont brutalement victimes du foudroyant et mortel syndrome de dépression républicaine. Ça pardonne pas. Heureusement pour la 5ème république française, pour son conseil constitutionnel, pour sa justice et pour le financement public de toutes ces mafias politiques, le décès du dernier grand prévenu conditionnera l'extinction de l'inaction publique. Mes hommages respectueux à la famille de monsieur Robert Boulin. Et donc on est là aujourd'hui dans une situation de ce que j'appelle la dictature constitutionnelle. C'est-à-dire qu'on encadre constitutionnellement et légalement des déprédations sociales et environnementales. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prétendre défendre la nature sans défendre les êtres humains. Et tous les discours des collapsologues qui désignent l'espèce humaine, l'espèce humaine dans son ensemble comme étant responsable de ce qui se produit aujourd'hui, qui sont d'amominables salopards qui travaillent pour les industriels. Parce qu'on l'a bien vu, et je l'ai dit au début de cette émission, non, 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 ce ne sont pas les variations climatiques qui sont responsables des déprédations de l'économie de marché. Non, non, ce n'est pas vrai. Les hécatombes animales et végétales, les hécatombes liées aux fibres d'amiante, c'est pour ça que j'en ai parlé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les pesticides, les fibres d'amiante et le nucléaire font à travers le monde des millions de morts. Et dans le cadre des fibres d'amiante, au lieu d'en arrêter définitivement le commerce, et bien la fédération mafieuse de Russie, avec son dirigeant Vladimir Poutine, ont décidé, en collant carrément sur les balles d'amiante le portrait de Trump, en lui rendant hommage, d'envoyer aux États-Unis de l'amiante. Et ils reprennent le commerce entre la fédération mafieuse de Russie et la fédération coloniale des États-Unis d'Amérique, qui est quand même, de toute l'histoire de la planète, la seule nation qui s'est constituée en volant les terres des autochtones. C'est-à-dire qu'on le voit en Israël, les Palestiniens ont les bout de leurs terres, où ils vivent là depuis des milliers d'années, on veut nous faire croire que c'est complètement normal. Mais depuis plus de 500 ans, de la terre de feu jusqu'au-delà de l'Alaska, jusqu'au cercle arctique, et bien toutes les populations autochtones, de ce que les autochtones eux-mêmes appellent l'île de la Tortue, ont été massacrées, déportées, stérilisées. L'ONU parle d'ethnocide, on ne parle même pas de génocide, on parle d'ethnocide, c'est purement scandaleux. Et donc, moi je dis, Européens, préparez-vous au retour de ces populations européennes qui squattent ces terres qui ne leur appartiennent pas depuis maintenant 500 ans. Et donc il faut permettre le retour de ces populations. Moi, personnellement, j'accueillerai à bras ouverts Trump et sa famille quand ils seront expulsés des terres qu'ils ont volées. Roger, moi j'aurai besoin d'intervenir. Oui. Si tu veux d'intervenir. Donc en fait, moi, mon intervention, elle concerne tous les employés, quel que soit leur secteur d'activité, tous ceux qui travaillent derrière un PC. Je voudrais vous mettre en garde sur un programme qui est installé par défaut par de nombreuses directions au sein du PC. Alors ce programme s'appelle NextSync. Donc il s'écrit comme ça, N-E-X-T-H-I-N-K. Vous pouvez le trouver comment sur votre PC, donc sur un PC à base de Windows. Vous appuyez sur le bouton démarrer. Vous cherchez exécuter et vous lancez la commande suivante service au pluriel.msc. Et vous verrez et vous vérifiez bien la présence de ce petit programme dans les services. Alors qu'est-ce qu'il fait ce petit programme ? En fait, il trace toutes vos activités pendant votre journée de travail et notamment ce que vous faites sur Internet à travers les navigateurs. Donc on est dans le monde de l'entreprise qui vous surveille à travers des badges, à travers des vidéos, à travers tout un tas de trucs. Et aussi votre activité derrière le PC sur Internet et Intranet. Donc vous vérifiez bien la présence de ce programme. Et là vous savez pertinemment que si vous avez ce programme derrière votre PC, vous n'avez plus rien à faire sur Internet. Votre employeur sait très bien ce que vous faites avec votre PC. Voilà, c'était une simple mise en garde de ma part. C'est très très important ce que tu viens de dire. Parce qu'on a beaucoup de gens dont le créateur de Wikileaks, des gens qu'on veut condamner à des centaines d'années de prison. Parce qu'ils ont simplement dénoncé le fait qu'on était les otages d'une dictature informatisée qui nous exploite comme des choses, ainsi que les territoires auxquels nous appartenons. Et effectivement, ce flicage… Pour moi, ils s'attaquent à notre pensée. Mais c'est pour ça qu'il y a « think », il y a « penser » dedans. Ce n'est pas « think difference ». Ils s'attaquent à notre pensée. Bien sûr. Qu'est-ce qu'on pense pendant qu'on est au travail derrière notre écran ? Ils veulent avoir un pied dans nos têtes. Et c'est pour ça que les médias, c'est ça. Les médias, c'est un pied dans votre tête. Et donc faites bien attention. Venez écouter Radar. Appelez les gens à venir écouter les émissions Radar. Non pas pour la qualité de nos émissions, mais par ce qu'on y dit. Le contenu. Parce que ce qu'on y dit est sourcé. Moi, sous chaque émission, je remets les liens de tous les articles que j'ai cités. Moi, je mettrais une capture écran pour expliquer justement comment retrouver le programme Espi. Voilà. Et il faut réellement que… Avec des liens sur Internet. Ça sera l'objet d'ailleurs de notre prochaine émission du 27 juin, qui sera la dernière avant la rentrée, vu qu'on fait toujours une pause en juillet-août. Elle va avoir pour thème justement tout ce flicage et surtout… Surveillance des masses. Et surtout les solutions qui nous sont apportées, notamment ces fameux maquillages que l'on peut se faire pour éviter la reconnaissance sociale. On va parler de tout ça le jeudi 27 juin 2019. Et je suis heureux. Les résistants, ils sont là. Ils sont bien vivants. Ils sont bien vivants. Coucou Georges-Ibrahim Abdallah. Coucou Ali. Coucou tous les prisonniers politiques de la Terre. Je salue aussi Léonard Pelletier, qui est le plus vieux prisonnier politique du monde, au pays de la liberté, aux États-Unis d'Amérique. Voilà. Salut Léonard. Et franchement, il n'y a pas de mots pour ce qu'on te fait. Mais tu es dans nos cœurs. On ne t'oublie pas. Et il faut que les gens sachent que la lutte, non seulement est continue, mais qu'elle va changer de nature. Elle va s'amplifier. Parce que les comités insubordonnés, les comités de résistance insubordonnés vont se mettre en place. Effectivement, ils seront underground. On va préparer des choses aussi sur le Darknet. Et au niveau planétaire, une opposition va se mettre en place, qui est non-violente, et qui va être une efficacité parce qu'on va créer le sabotage interne de ce système. Voilà. L'offensive. Une offensive, un sabotage interne non-violent, qui va démarrer dès 2020. Dès 2020, ça va être parti pour une véritable guerre de tranchées de tous les méditants au niveau de la planète, avec des traducteurs où on va tous pouvoir se retrouver dans des endroits non fliqués. Voilà. Donc, c'est un petit mot avant de dire, pour rappeler aux gens. Voilà. Je rappelle donc la manifestation pour la libération de Georges Ibrahim Abdallah, par un résistant libanais qui est en prison en France depuis 35 ans maintenant. Nous faisons cette manifestation pour exiger sa libération et le retour dans son pays d'origine, qui est le Liban, le samedi 22 juin, à 14h, au départ de la place d'Ipète, dans le 19ème arrondissement, en direction de la place de la République. Voilà. Et je sais que ce week-end, lors de ce week-end... Gilets jaunes, venez ! Voilà. Et à partir de ce week-end, je pense peut-être... C'est vrai que si on est à samedi à la manif, on pourra pas y aller. Mais on ira peut-être dimanche ou même lundi. Il y aura le salon de l'armement au Bourget. Oui, boycott ! C'est un salon où on appelle tous les résistants, tous les pacifistes, tous les anti-guerres, tous les anti-impérialistes, à y aller aussi pour leur crier la honte... Tous les opposants égyptiens ! Voilà. Et de leur crier la honte à la gare du RER, donc de... Comment ça s'appelle ? Et on appelle les gens à boycotter ! Boycotter le salon du Bourget ! Il faut pas oublier que le salon du Bourget... Non, le parc des expositions... On va pas dedans, on y va à l'entrée, à la gare... On est aussi à 100 mètres de la gare et on prend une haie là-bas toute la journée pour ceux qui rentrent, ceux qui sortent, pour les UV, pour les scandales des slogans anti-guerre... Pour tous les résistants égyptiens, il est important ! Excusez-moi, je termine là-dessus un peu en rapport avec notre ami Ali qui est condamné à mort au pays du Bidouin de l'Arabie saoudite, l'Arabie sionniste... Celles à qui Macron vend des quantités d'armes inépuisables et qui sont déversées sur les populations yamanites, où il y a 85 000 d'enfants qui sont morts ou qui sont en train de mourir par malnutrition, par la famine, par la guerre... Et des villes classées par l'UNESCO au patrimoine mondial ont été détruites par des bombardements avec des canons d'Extraire vendus par la France... Et donc pour dire halte à ces marchandes d'armes et d'avions qui vont déverser sur les populations là-bas... Et bien nous vous invitons à participer à la manif pour la libération de Georges Ibrahim Abdullah samedi 22... Et à participer aux actions non violentes organisées en particulier par les désobéissants devant le salon de l'armement au Bourget... Merci beaucoup... Non pardon... Salut les zadistes ! Et à dans 15 jours sur Radar ! Au revoir à tous ! Donc prochain rendez-vous le lendemain de la fête de la musique... Ne vous endormez pas... Vous avez des choses à faire le samedi 22, 14h... Place des Fêtes... Direction République... A dans 15 jours ! 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 Sous-titrage ST' 501